Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité. Le programme d'urgence des emplois jeunes au Sénégal, un an après son lancement par le gouvernement, plus de 46 000 emplois ont été créés. C'est le bilan du président Macky Sall que vous entendrez dans ce journal. L'ONU continue d'alerter les militaires au pouvoir d'un effondrement économique imminent au Soudan, un pays gangréné par la crise économique qui se traduit par une inflation de plus de 250% sur les denrées de première nécessité, faisant craindre la survenue d'une crise alimentaire. La Guinée, face aussi à la flambée des prix des produits alimentaires, rien ne va plus sur les marchés. Face à la situation, le gouvernement a annoncé une baisse des prix, une mesure dénoncée par les commerçants. Mais d'abord, Pedro Sanchez, le premier ministre espagnol, en déplacement ce jeudi au Maroc, avec un entretien attendu avec le roi Mohamed VI à Rabat. Une visite officielle censée enterriner la fin de la crise diplomatique qui opposait les deux pays depuis près d'un an. Ce déplacement du chef du gouvernement espagnol intervient moins d'un mois après la volte-face diplomatique de l'Espagne sur la très délicate question du Sahara occidental. Le gouvernement espagnol a récemment renoncé à sa neutralité sur l'avenir du territoire, disputé et soutient officiellement le plan d'autonomie marocain. Un revirement inattendu, l'Espagne avait jusque-là refusé de se positionner sur la question du Sahara occidental, vaste territoire riche en phosphate qui oppose depuis 1975 le Maroc aux indépendantistes du front polisario soutenu par l'Algérie. L'actualité est également marquée par l'enlèvement au Burkina Faso de Swellen Tennyson, une religieuse américaine âgée de 83 ans. Elle a été enlevée par des hommes armés non identifiés dans le nord du pays dans la nuit de lundi à mardi, indiquait le diocèse de Kaya. Cette religieuse habitée depuis 2014 avec deux autres sœurs au sein d'une congrégation située dans l'extrême nord de la Présidente, province du Namentenga, où les groupes armés sont très actifs. Les attaques contre les civils ne cessent de se multiplier dans cette zone. Pour l'heure, cet enlèvement n'a pas été revendiqué. De son côté, la junte au pouvoir ne s'est toujours pas exprimée. Gros plan ce matin sur le bilan à mi-parcours du programme d'urgence des emplois destinés aux jeunes Sénégalais. Un an après le lancement de ce programme dénommé Reunion Daoni, ce sont au total plus de 46 000 emplois qui ont été créés d'après le bilan de la Présidence sur un objectif fixé par le gouvernement à 65 000 emplois au terme de ce programme. Samanta Saberou Saboubanga. S'exprimant dimanche 3 avril 2022, lors de son discours à la Nation, à la veille de la fête du 62e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance, le président sénégalais Makissal a révélé que le programme d'urgence dénommé Reunion Daoni, des emplois destinés aux jeunes, a généré 46 334 emplois dans plusieurs secteurs d'activité et 12 200 bons de formation en plus d'avoir financé 86 023 bénéficiaires. La formation au métier, l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes restent au cœur de mes priorités. La mise en œuvre du programme d'urgence Reunion Daoni, financé à hauteur de 450 milliards de francs CFA sur 3 ans, se poursuit au sein des pôles emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Il signale que dans cette perspective, des centres de formation dans les filières de l'horticulture, de l'aviculture, de l'hôtellerie et de la restauration ont été réceptionnés à Djama, Tchep, Djamnyadjo, Gandon et Giganchor. 12 centres de formation ont également été ouverts dans les régions de Saint-Louis, Matam, Louga, Durbel et Fatik, a indiqué Makissal. Au total, dans différents secteurs, tels que l'environnement et le cadre de vie, la santé, le tourisme, la sécurité, le service civique national et l'animation socio-éducative, le programme d'urgence a généré 46 334 emplois, 12 200 bons de formation. Chaque année, c'est au total 100 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi au Sénégal et qui pèsent sur les équilibres socio-économiques du pays. Pour faciliter l'intégration professionnelle de ces jeunes, l'État du Sénégal a initié le cadre du programme d'urgence pour l'emploi de l'insertion des jeunes en Wolof, rue Ndaouni. Le Soudan, plein marasme économique, une situation qui ne cesse de se dégrader depuis le coup d'État d'octobre 2021. Les populations sont les plus durement touchées, les produits alimentaires de base. Vous allez le voir, leurs sons de moins en moins accessibles à cause d'une inflation qui bat désormais des records. C'est un sujet de la rédaction. Il y a encore deux ans, ce bout de pain coûtait 2 livres. Aujourd'hui, ce prix est devenu impossible sur ce marché de Khartoum en raison de la flambée des prix. Le même morceau de pain coûte à présent 50 livres. C'est en partie à cause de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Le Soudan importe près de 87% de son blé à partir de ces pays. Ce consommateur soudanais est totalement dépassé par l'ampleur de la situation. Si ce mec au morceau de pain pèse 50 livres, quel genre de vie pouvons-nous avoir ? Une cherté de la vie expliquée également par le coup d'État du 25 octobre 2021 qui prive le pays de près de 5 milliards de dollars d'aide internationale, ce qui a fait chuter la valeur de la livre soudanaise et bondir l'inflation sur presque tout, faisant désormais craindre la survenue d'une crise alimentaire. Marianne Ward est la directrice nationale adjointe du Programme alimentaire mondial au Soudan. L'année dernière, nous avons rassemblé assez d'argent pour nourrir 9 millions de personnes dans ce pays. Mais maintenant, nous avons 18 millions de personnes, dirons-nous, dans la zone de la faim et nous envisageons probablement plus ou moins le même montant, voire un peu moins. L'ONU continue d'alerter les militaires au pouvoir d'un effondrement économique imminent, à moins que la transition civile, suspendue depuis le coup d'État, ne soit restaurée. La Guinée est aussi confrontée à une flambée des prix des produits alimentaires de base, riz, farine, sucre. Les consommateurs les plus modestes parviennent de moins en moins, là aussi, à acheter ces produits. Il y a quelques jours, le gouvernement a annoncé une baisse des prix, mais la mesure est-elle réellement appliquée sur les marchés ? Vérification dans ce sujet signée. Samanta Saberou Sabubanga. En Guinée, le gouvernement de la transition a revu à la baisse. La semaine dernière, les prix de certains produits de grande consommation pour soulager le panier de la ménagère. Cette nouvelle mesure intervient suite à plusieurs dénonciations concernant la hausse du prix des denrées de première nécessité sur le marché. Malgré cette décision des autorités, les prix restent inchangés dans les marchés. Nous assistons à des chocs inflationnistes structurels par rapport au prix des darés alimentaires sur le marché. Malgré les efforts que le gouvernement ait pris en termes d'estabilisation des prix, les commerçants restent contrariés par l'inaccessibilité de certaines régions productrices, notamment des denrées alimentaires, ce qui impacte énormément le coût de matières et des denrées sur le marché, des grandes agglomérations, que ce soit à Bokeh, à Conakry, à Kindia ou à l'Abbé. Au marché de Matoto, comme dans plusieurs autres marchés de la capitale Conakry, les commerçants refusaient d'appliquer les mesures établies par les autorités. Pour certains grossistes, le non-respect de cette décision est lié aux réalités sur le terrain, notamment le coût du dédouanement. N'oublions pas l'environnement économique international avec la guerre en Ukraine. N'oublions pas que l'Ukraine et la Russie constituent la grande fournisseur de la farine de blé, qui constitue l'une des pièces maîtresses de l'industrie de la boulangerie. Et voilà autant de facteurs exogènes et endogènes qui pourraient justifier aujourd'hui la non-application des mesures gouvernementales prises par les autorités de la transition. Interdiction de réexportation des denrées de première nécessité, baisse des droits de douane sur certains produits comme le riz, l'huile ou encore le sucre. Telles ont été les mesures prises par l'exécutif de la Guinée pour soutenir le pouvoir d'achat des Guinéens. Le gouvernement togolais se montre optimiste quant à la reprise économique après l'énorme chamboulement provoqué par la pandémie de Covid-19 et ses répercussions dans plusieurs secteurs clés de l'économie. Le gouvernement table néanmoins à présent sur une croissance de 6,1% contre les 5,3% enregistrés l'an dernier. Amenedji. Lors d'une rencontre du Conseil national du Crédit fin mars 2022, le ministère togolais de l'économie et des finances a indiqué que la situation économique du pays d'avant la pandémie de Covid-19 devrait revenir à la normale. Ceci au regard des mesures de politique économique prises pour inverser la courbe et rétablir les prix. Il faut dire que ces mesures n'ont pas pris en compte la situation actuelle en Ukraine qui engendre également une inflation qui est importée dans nos pays. Cette inflation est due au cours du dollar et ensuite au cours de l'énergie. Donc vous voyez bien que cette anticipation risque de ne pas être réalisée dans la mesure où nous avons pour les biens importés cette flambée de prix. L'autorité estime que le rythme de progression devrait s'accélérer pour atteindre 6,1% en 2022 après 5,3% en 2021. Atténuer les tendances inflationnistes suppose la prise de mesures incitatives pour une reprise de la dynamique. Alors ceci dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? À très moyen terme, il faut dire qu'il faut agir sur la production, surtout des biens alimentaires. Ensuite, dans le très très long terme, il va falloir orienter nos politiques agricoles pour aller vers une autosuffisance. En accentuant les investissements dans l'agriculture, ce qui peut permettre quand même de réduire les effets néfastes de l'inflation. Mais il faut dire que sincèrement, nos États sont dos au mur par rapport aux efforts à faire pour essayer de juguler cette inflation. La banque centrale plutôt des États de l'Afrique de l'Ouest est plus que jamais appelée à voir comment essayer d'aider le pays à revoir le niveau ou bien à rehausser le niveau de pouvoir d'achat. Afin d'accroître l'offre de biens alimentaires, le gouvernement s'attelle déjà à la lutte contre la contrebande pour assurer la disponibilité des engrais nécessaires en vue de satisfaire les besoins des agriculteurs. C'est l'une des courses les plus difficiles au monde. Il s'agit du marathon des sables de 150 kilomètres à parcourir en plein désert. Une semaine en autosuffisance totale dans le cadre de ce marathon qui s'est lancé depuis le 27 mars dans la région de Ouarzazate au Maroc et qui a pris fin il y a tout juste quelques jours. Une 36e édition avec au bout une 9e victoire pour le Marocain Rachid El Mourabiti. José Douglas. Un peu moins de 90% des concurrents ont réussi à terminer cette 36e édition du marathon des sables. Dans le désert du Maroc où la température avoisine celle d'un four et les forçats du sable attendaient avec impatience la fin de cette expédition. Et puis les sites, la beauté du Sahara marocain, ce qu'on a offert aux coureurs, montées des crêtes, les djebels. Si on peut parler de voyage intérieur, d'introspection, de prise de conscience, d'éveil sur les valeurs qui nous touchent, qui nous nourrissent depuis longtemps. Patrick Bauer, directeur de course, c'est comme à chaque fois, attend chaque concurrent du premier au dernier pour leur remettre leur médaille finissière. 70 grammes de métal, une consécration pour les athlètes où l'émotion était palpable sur la ligne d'arrivée dans le Sahara sud marocain. Cette année, on a eu quand même une météo un peu particulière avec une grosse tempête de sable. Ça nous a beaucoup inquiétés. La pluie un petit peu au début de la grande étape. Mais par contre, la météo est au rendez-vous sur la longue d'hier. 85 bornes quand même, c'était important. Et puis surtout une compétition extraordinaire entre les trois marocains. Le marathon des sables qui se court en six étapes, plus de 25 000 participants depuis 1986, c'est 1050 pour l'épreuve de 2022. Les deux frères Morabiti ont pris la course à leur compte qu'ils ont encore dominé de la tête et des jambes. Une région d'Ouars-Azat qu'ils connaissent parfaitement à présent. Et le classement final se définit de la manière suivante après la dernière étape. Chez les femmes, à la première place, nous retrouvons l'espagnole Anna Komet-Pascois. Deuxième, la française Sylvaine Cousseau. Troisième, la marocaine Aziza Elamrani. À la quatrième place, une autre marocaine Aziza Radji. Et à la cinquième place, l'espagnole Manuela Villaseca. Chez les hommes à présent, premier, Rachid El-Morabiti, le marocain. Devant son frère Mohamed El-Morabiti. Troisième, un autre marocain Aziz Yashou. Le français Meryl Robert termine à la quatrième place. Et l'américaine Jordan Troppe prend la cinquième place. La 37e édition du marathon des sables aura lieu du 21 avril au 1er mai 2023. soit 250 kilomètres en sept jours. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada